Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous convaincre à faire de l'entraînement au poids du corps. Je vais vous donner les 5 bonnes raisons pourquoi il faut que vous fassiez du poids du corps. Alors, vous savez, on oppose souvent la musculation classique qu'en salle à la musculation au poids du corps. Alors moi, je ne vais pas du tout cracher sur la musculation en salle, je la respecte autant que la musculation au poids du corps, sachant que les deux peuvent être complémentaires, mais je vais juste vous prouver que juste au poids du corps, il y a beaucoup d'avantages qui sont assez négligés. Alors on va commencer avec le numéro 1. Il y a moins de chances de blessures. En effet, lorsque vous pratiquez la musculation au poids du corps, forcément vous ne chargez pas avec des poids libres comme en musculation classique, par exemple en musculation classique, lorsque vous faites du soulevé de terre, par exemple vous faites du soulevé de terre, je ne sais pas, j'ai dit au pif à 80 kg, je ne sais même pas les valeurs, à 80 kg, vous allez prendre un peu plus cher au niveau des articulations que si vous faites avec votre propre poids du corps. Donc il faut savoir que lorsque vous fonctionnez avec votre propre poids du corps, le seul poids qu'il y a sur vos articulations, comme le nom l'indique, c'est votre poids du corps. Donc il y a beaucoup moins de chances de se blesser. D'autant plus que le poids de corps est moins traumatisant pour les tendons et les articulations, j'ai déjà dit, mais surtout pour les tendons et les ligaments aussi. Parce que c'est un entraînement qui est assez naturel. Quand je dis naturel, ça veut dire un entraînement que le corps a l'habitude de supporter, parce que c'est des mouvements fonctionnels. Voilà pour la première raison. Deuxième raison, tout simplement, donc le poids de corps, le street workout, le calisthenics, c'est la liberté et la gratuité. Ça se dit la gratuité ? Je ne sais pas, mais je l'avente, ce n'est pas grave. Vous êtes libre lorsque vous faites du poids de corps, vous pouvez le faire où vous voulez. Vous pouvez faire du poids de corps chez vous, vous pouvez faire en voyage, vous pouvez faire sur un bateau, dans un avion, vous pouvez faire absolument partout. Et c'est gratuit. Pas besoin de payer 20 euros par mois, 30 euros par mois, 50 euros par mois. C'est complètement gratuit. Les parcs, ils sont gratuits. D'ailleurs, ils construisent de plus en plus de parcs. Donc ça prouve que c'est un sport d'avenir. Donc voilà, donc pratique, c'est très important pour un sport. C'est-à-dire qu'on peut le pratiquer même en confinement, par exemple. Ok ? Troisième point, c'est un sport où l'on ne s'en lasse jamais. On ne s'en lasse pas. On ne peut pas dire « je m'ennuie ». Tout simplement parce que lors que tu pratiques du street workout ou du poids de corps, tu as une progression qui est juste énorme. Je m'explique. Par exemple, quand tu es débutant, tu vas faire des exercices assez simples, comme des pompes, des tractions. Par contre, à un certain niveau, tu vas commencer à progresser. Donc normal, tu progresses et tout. En musculation, quand tu progresses, je compare avec la musculation parce que c'est l'exemple le plus proche. En musculation, quand tu progresses, la seule chose que tu fais, c'est que tu charges toujours plus lourd. Avec le street workout, tu ne vas pas charger plus lourd, mais tu vas juste faire un exercice plus compliqué. Et des fois, l'exercice plus compliqué, c'est un exercice juste acrobatique, un truc de fou. Par exemple, le front lever, le back lever. Et encore, ça, ce n'est même pas le plus difficile. Genre, tu as des exercices comme la traction à une main, à un bras, je veux dire. Euh, franchement, si toi derrière la caméra, enfin plutôt derrière l'écran, tu arrives à faire une traction à un bras, franchement, n'hésite pas à m'envoyer la vidéo parce que franchement, c'est balèze. Balèze. Du coup, on ne s'en lasse pas parce qu'on a toujours un objectif. Que ça soit physique ou en performance. Il y a plein de gens là pour tous les goûts. Vous savez, moi, ce que j'ai le plus aimé du poids de corps, enfin surtout du street workout, parce qu'encore, la musculation au poids de corps, c'est concentré, c'est quand même la musculation assez axée. Le but, c'est d'avoir un physique assez... d'avoir des résultats physiques. Mais pour ce qui est du street workout, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'y avait pas besoin de se focaliser toujours sur son physique. Parce que ça peut être frustrant de se focaliser sur son physique. Le fait de se focaliser sur ses performances, ça permet d'oublier un peu le côté physique. Et justement, de moins se poser de questions. Parce qu'en musculation, quand j'ai... Parce qu'à l'époque, je m'étais mis à la musculation et j'ai tout de suite abandonné. C'est que les résultats physiques, ils ne venaient pas rapidement. Et ça m'avait vite... ça m'a vite frustré. Tandis qu'avec le street workout, je m'en foutais, en fait, des résultats physiques. Je m'en fous. En fait, ce que je veux, c'est de la performance. D'accord ? Donc voilà, on s'en lasse jamais. Quatrième point. Un entraînement efficace. Et là, c'est très important. Je pense que c'est le plus... Le plus, le plus du plus dans le street workout et le poids du corps. Alors, je vais vous lire exactement, parce que j'ai écrit une phrase qui est canon, qui claque. Donc, l'entraînement efficace pour l'ensemble du corps, le street workout développe un physique athlétique capable de performer dans tous les sports, car il développe la force, la souplesse, la mobilité, l'agilité, la masse musculaire, le gainage, l'équilibre. Trois petits points. Il y en a encore plein. Grâce à ses nombreux exercices fonctionnels. Voilà. Donc, comme vous pouvez savoir, on développe la masse musculaire parce qu'on fait des exercices axés quand même musculation quand on fait du set and reps. L'agilité parce qu'on fait des exercices très fonctionnels. Gainage parce que le front lever, toutes les figures, ça demande un gainage à couper le souffle. Voilà. Après, je ne vais pas tout vous dire parce qu'il y en a tellement. C'est parce qu'on utilise des exercices fonctionnels dans le poids de corps. C'est-à-dire des exercices qu'on peut reproduire dans la vie de tous les jours. Lorsque tu fais un squat, quand tu montes tes escaliers, tu utilises les mêmes muscles. Tu vois, je ne vais pas dire tous les exemples, par exemple. Il faut savoir que l'entraînement au poids de corps est utilisé par les militaires, les boxeurs et les prisonniers. En gros, les warriors, les guerriers, tu vois. Alors, si les gens font ça, certes, ils font ça parce qu'ils n'ont pas non plus une salle de gym à disposition. Mais ils font surtout ça parce qu'ils ont compris qu'avoir un physique efficace mais puissant, ça faisait la différence. Et la meilleure méthode pour avoir ça, c'est de faire du poids de corps. Compris ? On est bon. Donc ça, c'était le quatrième point. Et maintenant, le cinquième point. Tu développes un physique athlétique. Je vais vous dire exactement le résultat que vous allez avoir physiquement grâce au poids de corps. Le PDC, donc c'est la réduction de poids de corps, développe un physique athlétique. qui est volumineux, volumineux et sec. Donc c'est-à-dire que quand je dis volumineux, ça ne sera pas autant volumineux que quelqu'un qui fait du bodybuilding. Mais ça sera un physique genre dessiné, tracé. Il faut savoir que presque la majorité des personnes qui pratiquent le poids de corps sont bien taillées, sans excès et 100% naturels. Bon, le 100% naturel, ça laisse des débats. Mais en tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que le physique que vous allez développer au poids de corps, c'est un physique totalement crédible. Plus que ça. Lorsque tu vois quelqu'un... En fait, j'ai remarqué les gens qui font du poids de corps, quand ils mettent un t-shirt large, c'est des personnes genre rien de spécial. On voit, c'est des gens comme de tous les jours, ils ne sont pas massifs, etc. Mais quand ils enlèvent leur t-shirt, bah, 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 le physique, il est là. Le physique, il est là. Et c'est pour ça que tu dois pratiquer le poids de corps. Avec le poids de corps, tu es la personne discrète. Mais dès que ça commence à se montrer, il n'y a plus personne qui parle. C'est ça, la plus grande force du street workout et du poids de corps. Être humble. Voilà, sur ces propos, ça, c'était les 5 raisons pourquoi vous devez pratiquer le street workout, le poids de corps, le calisthenics. Je ferai une vidéo pour expliquer exactement tous les termes, qu'est-ce qu'ils signifient, parce que c'est vrai qu'on s'embrouille vite. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Cette chaîne, elle traite tout sur le poids de corps, le street workout, le calisthenics. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et entraînez-vous dur. Merci beaucoup encore. Peace.